Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu, on a reçu des gamelles toutes neuves pour la Porsche 911. Donc aujourd'hui le programme ça va être de monter un échappement tout neuf de qualité sur cette Porsche 911. Donc qu'est-ce que j'ai choisi ? Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur la cote et sur la valeur d'une Porsche, il n'y a pas 50 marques si on ne veut pas faire perdre de la valeur à sa voiture. Il y a Evox et Scart. Scart étant le plus cher, j'ai préféré orienter mon choix économique vers un Evox. Là on est quand même à 1500 euros le bout, mais par contre on en a pour notre argent. C'est-à-dire qu'on a vraiment un inox de qualité, on voit l'échappement, il est magnifique, les soudures sont magnifiques. Il est revêtu d'une, je ne sais pas si c'est une peinture ou pas, mais d'une protection en tout cas qui fait qu'il ne perdra pas sa couleur. On a vraiment quelque chose de très 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 joli en termes de qualité, il faut le souligner quand même. Ça n'a rien à voir avec un échappement qu'on ne pourrait payer pas très très cher dans les 600-700 euros. Ce qui là serait juste de l'inox, généralement avec des soudures un petit peu douteuses, ça fait du bruit, mais la sonorité n'est pas travaillée. La qualité dans le temps n'est pas travaillée. Là, on est quand même dans le nec plus ultra. Bien évidemment, j'ai acheté également un lot de visseries et de colliers, puisqu'on n'oublie pas qu'on est quand même sur une voiture de 23 ans, échappement d'origine. Donc, il y a de fortes chances que ce soit rouillé et quand on démonte, ça casse. Donc, pour ne pas être embêté, surtout pour remettre tout à neuf, un petit lot de visseries et de colliers tout neuf. Et les amis, on va s'attaquer à tout ça. Alors là, la sonorité va vraiment être belle. C'est vrai qu'avoir un flat 6, avoir une 911, c'est bien, seulement ça ne fait pas de bruit. Du moins, si vous n'avez pas pris l'échappement à valve en option chez Porsche à l'époque. Et le problème, c'est que le charme d'une 911, c'est son flat 6, moteur à plat. Et le moteur à plat, comme sur toutes les Porsches, a vraiment une sonorité qui lui est propre. Et c'est ça qu'on aime. Donc, quand vous avez une Porsche 911 ou un Boxer, mais que vous ne l'entendez pas, finalement, vous perdez 50% du plaisir à la conduire parce que vous n'entendez pas ce fameux flat 6. Donc là, on va libérer ce moteur qui est un petit peu asthmatique. Et pour ça, il va falloir qu'on dépose tout le pare-choc arrière parce que les gamelles sont mis sur les côtés derrière les roues. Donc les amis, je vous fais écouter tout de suite la bande son avant le changement. Ensuite, on lève la voiture, on dépose le pare-choc et on s'attaque au remplacement de ces échappements inox. Musique 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 Bon, et bien maintenant, on se retrouve sous le véhicule et là, on va voir un petit peu où est-ce que ça va se passer et qu'est-ce qu'on va devoir faire. Les deux gamelles de silencieux se trouvent ici et ici, cachés à l'intérieur des pare-chocs. Ici, on retrouve le collecteur. Et attention, sur une 911, quand on intervient sur l'échappement, mais également sur les sondes lambda, les échappements sont ce qu'on appelle croisés. C'est-à-dire que le collecteur ici a son silencieux ici et le collecteur ici a son silencieux ici. Donc pareil, en cas de recherche de panne, sachez que les sorties sont inversées par rapport au sens du moteur. Ici au centre, les tuyaux que vous voyez, c'est les catalyseurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont inversés parce que le seul moyen de placer les catalyseurs, c'est de croiser pour pouvoir les placer ici. Bref, vous l'avez vu, c'est extrêmement confiné, on va pas pouvoir passer trop les outils. On a les colliers, bon j'ai bien fait de les changer, tout est rouillé, les vis sont rouillées. Malheureusement, ça a 23 ans et c'est soumis à toutes les projections de la route. Donc la première chose à faire, on va déposer le pare-chocs. Ça va permettre de libérer l'espace pour pouvoir travailler plus facilement. Et le temps perdu à retirer le pare-chocs va être du temps gagné pour pouvoir accéder aux différentes vis et surtout sortir les gamelles qui sont assez imposantes. De plus, ne pas retirer le pare-chocs, c'est un risque d'abîmer les pare-chocs, de les rayer lors de l'intervention. Donc prenez soin de retirer le pare-chocs, c'est pas pour le temps que ça prend, c'est un bon quart d'heure 20 minutes tout seul, mais au moins vous allez gagner beaucoup de temps derrière. Bon, pour la dépose du pare-chocs, vous avez des vis ici, vous avez des vis ici, vous avez une vis en haut juste derrière la roue, donc dans l'arc de cercle du passage de roue. Et ensuite, vous en avez, si je dis pas de bêtises, au niveau du coffre là-haut. Donc on va aller vérifier tout ça. Après, pour l'instant, on dévisse tout ce qu'il y a dessous. Normalement, sur une 911, c'est fait assez facilement pour que ça se retire, puisque chaque intervention sur ce moteur-là nécessite quasi à chaque fois une dépose du moteur. Donc je parle d'intervention, embrayage, etc. Donc c'est généralement plutôt bien conçu pour aller vite, sinon ils perdent pas mal de temps. Pour le coup, les Allemandes, généralement, c'est plutôt bien pensé sur ce côté-là. Nous, on a déjà déposé des moteurs de Porsche Boxster et franchement, ça y va super bien. Il n'y a pas un truc où vous vous dites, putain, le mec, où est-ce qu'il a mis les vis ? C'est super bien pensé, ça y va assez vite. Voilà, si vous avez l'habitude, vraiment, en 2h30, le moteur de la Boxster est descendu. Une vis également ici et ici. Et maintenant, ça va se passer en haut. Bon, maintenant, dans les arches de roue, vous avez une vis ici. Pareil de l'autre côté. Donc ça vient maintenir le pare-choc à l'aile arrière. Voilà, et donc maintenant, on va pouvoir extraire le pare-choc arrière. Donc là, il faut le tirer en arrière. S'il y a un truc qui croche. Bon, et bien maintenant, pour pouvoir accéder au silencieux qui se trouve juste derrière, on va retirer les pare-chaleurs. Donc là, c'est une petite armature en plastique avec le pare-chaleur qui est rifté dessus. Donc, c'est pas plus mal parce que généralement, les pare-chaleurs, ils lâchent. Donc là, c'est parti. Alors, pourquoi j'aime bien aussi démonter le pare-choc arrière ? Parce que ça permet aussi de vérifier si on n'a pas de traces de chocs. Un impact qui aura eu potentiellement les jonctions de tôle, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une opération à faire. C'est gratos. Et ça prend pas beaucoup de temps. Et ça permet tout de suite de voir au niveau des traverses, des longerons, etc. S'il y a eu touchette ou pas du tout. Là, en l'occurrence, j'ai tout vérifié. C'est impeccable. Donc, c'est plutôt un bon signe. Bon, et bien maintenant, vous comprenez un peu mieux pourquoi j'ai retiré tout le pare-chocs et les pare-chaleurs. Puisqu'on a accès maintenant aux gamelles qui se trouvaient dans les pare-chocs. Donc, vous avez vu, en termes d'accès, c'était vraiment pourri. Et vous risquez vraiment de détériorer vos pare-chocs. Donc, prenez le temps de faire de la place et ça va être un confort pour le remplacement. Ensuite, les vis, elles se trouvent derrière. Donc, c'est pareil. Sinon, il aurait fallu accéder par là et passer par le collecteur avec des clés plates. Ça aurait été une galère sans nom. Donc là, on a un bel accès au niveau des vis. Et pareil, de ce côté-là. Donc, maintenant, on va pouvoir défaire les colliers, désolériser les silencieux des supports et tomber l'échappement. Bon, et bien là, on va déboulonner les deux colliers qui font la jonction avec les catalyseurs. Le reste, ce sera juste de la fixation. Alors, ils sont bien rouillés. Je vous avoue qu'en temps normal, on prie pour que ça ne casse pas. Et là, moi, ça va être l'inverse. Je prie pour que ça casse parce que j'en ai des neufs et que, en fait, je n'ai pas la place de passer la disqueuse. Donc, je vais devoir découper sinon les colliers ici. C'est un petit peu chiant. Donc, on va prier que ça sort tout seul. Ok, c'est totalement limé. Totalement limé. Bon, on ne va pas perdre de temps. On va prendre la disqueuse. Il y a trop de rouille. En fait, l'écrou, c'est du 17. Sauf que le 17 tourne complètement autour et le 16 ne rentre pas. Donc, on va gagner du temps à couper directement. Voilà. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à désolidariser. les gamelles d'échappement. Donc là, hop. Pareil, j'ai commandé toute la visserie. Là, en l'occurrence, ça y va plutôt bien. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a retiré les deux vis longues plus les trois vis derrière la platine, on va pouvoir retirer l'échappement complet. Alors, hop. Là, je vais juste terminer de défaire la vis à la main. Donc, bien évidemment, il faudra penser également à retirer les colliers avant. Les petits colliers qu'on a découpés tout à l'heure. Et là, ça devrait sortir. Voilà. Et là, on a la gamelle. Donc, les trois petites vis qui se trouvent derrière la platine. Et voilà. Voilà. Donc là, on se retrouve avec les deux modèles d'échappement. Donc, on voit très clairement déjà qu'en termes de taille, il y a une différence. En termes de qualité de fabrication, il y a clairement une différence également. Et surtout, en termes de poids, puisque Evoque, si je ne dis pas de bêtises, dit qu'on gagne à peu près une dizaine de kilos en remplaçant l'échappement. Bon, très clairement, ce n'est pas le but recherché. Mais pour ceux qui font de la course, ça peut être extrêmement important. Donc là, il va nous falloir remettre la sortie d'échappement ici. Donc, peut-être qu'à l'avenir, je changerai pour une 4 sorties. Mais pour l'instant, j'en cherche à prix raisonnable parce que ça vaut une petite fortune pour juste la petite sortie. Donc là, pareil, je vais couper le collier. Je vais remettre la sortie d'échappement ici avec des colliers neufs. On va reposer la platine sur le nouvel échappement ici. Et ensuite, on remonte tout ça sur la voiture, bien évidemment, avec des nouveaux colliers. Allez, c'est parti. 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 Bon, les amis, ça y est, c'est terminé pour le montage de cet échappement Evox sur cette Porsche 911 type 996. Donc, maintenant, les amis, on va un petit peu écouter la sonorité que va produire cet échappement-là. Alors, bien évidemment, on est sur un échappement neuf, donc on va avoir besoin qu'il travaille. Comme on dit, l'inox va résonner différemment une fois qu'il aura chauffé, qu'il aura fait aux alentours de 1000 km. Donc, la sonorité va encore évoluer, mais l'évolution de cette sonorité-là, je vous la ferai entendre dans une vidéo. On récapitulera un petit peu tout l'entretien qu'on aura fait sur cette Porsche 911 et un petit peu le ressenti avant et après. Donc, les amis, on la descend et on écoute un petit peu le bruit que ça fait. Bon, très clairement, on n'a plus du tout la même sonorité feutrée qu'on avait en début de vidéo. Je vous ai mis un avant après, c'est clair, net, précis. Par contre, on entend enfin la mélodie d'un flat 6. Donc, à tous ceux qui disent oui, c'est un V6, non, ce n'est pas du tout un V6. Et d'ailleurs, ça s'entend, ça ne fait pas du tout le bruit d'un V6. Le moteur à plat de chez Porsche a un bruit très particulier. C'est comme si vous disiez qu'un V10, ça fait le son d'un V12. C'est totalement faux. Donc, les amis, pour conclure cette petite vidéo, direction sur la route et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vous embarque. Bon, c'est parti, on va aller essayer ça. Donc, en termes de retour sur le montage, franchement, ce n'est pas bien compliqué. Il y a du démontage, mais ce n'est pas comme la R8 où franchement, il y avait une journée de démontage. Là, bon, il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de le faire bien. Allez, je dirais qu'il y a une bonne heure et demie de démontage et autant de remontage. Plus la pose d'échappement. Allez, quatre heures de boulot, c'est fini. Après, je n'avais pas trop de rouille. Franchement, il y a une seule vis que j'étais obligé de couper sur le silencieux pour pouvoir récupérer la platine. Le reste, franchement, il n'y avait pas grand chose. Mais encore une fois, j'en ai tellement marre de galérer avec les colliers rouillés, etc. Que maintenant, je ne m'embête pas. Ça vaut 50 balles. Je commande un kit de visserie complète. D'une, le montage est plus propre. De deux, on gagne du temps. Et de trois, ça fait quand même mieux quand vous changez un échappement et de ne pas remettre des vis toutes rouillées dessus. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On va aller écouter un petit peu ça. Alors, franchement, je suis hyper surpris parce qu'à la différence de bruit au ralenti, ça fait vraiment beaucoup plus de bruit. Bon, après, on était dans un endroit confiné. On était dans le bâtiment, donc ça fait toujours caisse de résonance. Ce n'est pas forcément le mieux à prendre. Par contre, là, c'est hyper doux. On a une mélodie qui est plus rock, mais on n'a pas du tout un truc hyper présent. D'ailleurs, vous devez l'entendre au micro. Je n'ai même pas besoin de parler fort comme dans la R8. La R8 est vraiment bruyante. En même temps, le moteur n'est pas le même. Mais là, ça reste... On a un petit son rock, mais ce n'est pas démesuré. Alors, bien évidemment, l'inox va travailler, ça va mieux résonner, etc. Mais ce n'est pas assourdissant. Alors après, encore une fois, quand on monte des échappements à ce prix-là, l'avantage, c'est qu'il y a quand même une recherche de mélodie derrière. Ce n'est pas juste du tube inox avec de la laine et basta. Ça, c'est ce qu'on va coûter. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans les 600, 700, 800 euros. Quand vraiment vous avez de la recherche lors de la conception, vous recherchez quelque chose qui va mettre en valeur la sonorité du moteur. Et là, on ne parle plus de bruit, on parle de mélodie. Et pour le coup, c'est ce que fait ce genre d'échappement assez coûteux, mine de rien. Mais c'est ce qui ne fait pas perdre de la valeur à votre véhicule. Bien au contraire, ça peut même être une plus-value. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de comment trouver une Porsche 911, un guide d'achat pour trouver votre Porsche 911, c'est de toujours conserver 100% des pièces. Mes vieux échappements, ils ne vont jamais partir la poubelle. Ils vont rester tranquillement emballés dans les cartons. Et le jour où je vendrai mon véhicule, le propriétaire pourra les récupérer s'il le souhaite. Mais voilà, c'est vraiment un avantage de pouvoir tout conserver. Allez, on va rouler un petit peu. On va faire tranquillement chauffer le moteur. On va faire chauffer également un petit peu l'échappement. Et puis les amis, on va se retrouver pour une petite bande son sans ma voix pour vraiment que vous puissiez entendre de l'intérieur ce qui se passe. Et honnêtement, à régime constant, c'est à peine plus rock. Vraiment, c'est à peine plus rock. On entend vraiment la différence quand on met le pied dedans. Mais bon, pour l'instant, elle est froide. Donc, on va rouler encore un petit peu. Et puis, je vais vous faire écouter tout ça. Alors, ce qui est intéressant également de voir, c'est de savoir si on n'a pas un certain régime moteur, ce qu'on appelle une caisse de résonance. Donc, à un moment, dans la plage moteur ou le moteur ou l'échappement va vraiment faire une résonance, un grondement qui va être désagréable à l'oreille et présent dans le véhicule. Là, pour l'instant, je cherche tous les régimes à toutes les vitesses. Et pour l'instant, je n'ai pas de caisse de résonance. Donc, je suis plutôt satisfait parce que moi, c'est un véhicule qui va faire quand même pas mal de route. Donc, j'aime bien avoir la belle sonorité. Je n'ai pas non plus envie que ça me casse les oreilles à longueur de journée si je fais un peu d'autoroute. Après, en termes de performance, clairement, je ne fais pas ça pour la performance. Ils annoncent gagner entre 8 et 15 chevaux. Bon, franchement, tu en as 300 ou 308. Est-ce que tu sens la différence ? Je ne pense pas. Après, bien évidemment, ce que moi, j'avais fait sur mon ancienne Porsche et qui rendait magnifique le bruit, c'était de retirer les catalyseurs. Mais maintenant, avec le contrôle technique, c'est vraiment la galère. Donc, sur celle-ci, j'ai décidé de les garder pour qu'elle puisse être polyvalente, passer contrôle technique, etc. sans galère. Donc, elle restera telle qu'elle au niveau de l'échappement maintenant. Voilà, la mélodie, elle est belle quand même. Passer 3500, 4000 tours. Oh là là. Là, c'est l'extase. C'est l'extase. Pour les Porsche 6, c'est l'extase. Ça, c'est un bruit de moteur à plat. Voilà. C'est un bruit particulier. Regardez des images sur YouTube des 24 heures du Mans et regardez n'importe quelle voiture et regardez une Porsche. 911, mais pareil pour le Mans. Vous allez voir le bruit du flat 6. Alors, on aime ou on n'aime pas, attention. Mais ça a un bruit particulier. Et bordel, feutrer ce bruit, cette mélodie, c'est tuer 50% l'âme de la voiture. Vraiment, je le répète à chaque fois. Entre foutre le bordel, mettre une ligne directe et casser la tête à tous tes voisins. Et déployer un petit peu la mélodie d'une voiture, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Imaginez un petit peu une Ferrari V12 où quand vous faites start, vous n'avez pas de bruit. Bah, je suis désolé, mais Ferrari, c'est avant l'image, c'est le son. Donc, si vous n'entendez pas le bruit, en fait, personnellement, je ne veux même pas de la voiture. Et bien, Porsche, c'est exactement la même chose. On est sur un moteur flat 6 où seul Porsche arrive à sentir cette sonorité. Donc, clairement, c'est mélodieux, c'est agréable, c'est joli. Et les amis, je kiffe. Tu sais, c'est vrai que c'est un moteur qui a pris, dès que tout c'est un moteur, c'est un moteur d'écoutaine, car c'est un moteur d'écouté. ouais mais les amis ça y est ça s'achève pour cette petite bande son j'espère que ça vous plaît j'espère que ça vous a plu j'espère que ça pourra en aider certains et puis les amis faites ce que vous avez envie de faire kiffez la mécanique c'est ça les belles bagnoles c'est ça et la passion surtout bien évidemment allez les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram tous les liens sont en description de la vidéo ça vous permet un petit peu quotidiennement de suivre ce qu'on fait au garage GLB et bien évidemment abonne toi c'est gratos ça fait plaisir tu vois des belles choses t'apprends des choses et moi je te partage ma passion les amis un grand merci à tous de suivre cette aventure et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos sur cette Porsche 911 sur mon Audi R8 ou bien sur ma R5 Alpine Turbo qui va redémarrer très 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 bientôt allez les amis à très bientôt ciao ciao